Salut tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Première chose, joyeuse fête, joyeux Noël, profitez bien de votre famille, de passer du bon temps, profitez de tout ça, c'est extrêmement important et ça fait toujours plaisir de se rapprocher de sa famille, etc. Je vous fais cette petite vidéo en express pour vous annoncer, je viens de publier un petit peu sur YouTube par rapport à tout ça, par rapport à Noël, etc. Je vous ai annoncé quelques petits projets qui devraient arriver et je fais cette vidéo en complément de ce poste là, qui devrait être posté aujourd'hui, le 25 décembre. Pour vous souhaiter du coup un joyeux Noël, de joyeuses fêtes, et puis de profiter de votre famille, etc. Et aussi pour vous annoncer du coup des projets qui arrivent, notamment la suite du coup de la série Créer un jeu de survie sur Adrien. J'avoue que derrière moi, c'était assez mouvementé dans ma vie par rapport à mon ancien taf, etc. Là, ça s'est posé. Maintenant, je vais pouvoir reprendre les vidéos correctement. J'ai un nouveau setup, nouveau, nouvelle chaise, etc. Donc on va pouvoir vraiment faire du confort, du travail, etc. Je vais peut-être reprendre aussi les live Twitch sur Unreal, les gamejams, etc. Et comme je l'ai dit dans le poste aussi, je vais vous mettre à disposition de manière gratuite et payante, ça dépendra du contenu, des packs et des assets, voire peut-être des plugins aussi sur le marketplace Unreal pour que vous puissiez les réutiliser et les exploiter dans vos créations. Notamment là, celui que je suis en train de faire, ce sera du coup un switch de première personne à la troisième personne sur une touche, vu FPS, vu troisième personne, peut-être un créateur de personnages, il y aura plein de petits trucs comme ça que j'essaierai de vous mettre à disposition pour vous faciliter la vie dans le développement de vos projets. Et donc voilà, il y aura des packs au nom de mon studio sur Unreal d'ici quelques temps, je ne sais pas combien de temps ça prendra, le temps que vous les développez et que vous les mettez en ligne et que Epic les valide. Donc il y aura ça et d'autres gros projets, notamment je suis en train de travailler sur des gros projets, notamment comme je vous en ai déjà parlé, un jeu d'horreur à la première personne que j'ai fait, que je suis en train de bosser. On taffe avec une équipe dessus et un autre projet, donc pour l'instant je ne parlerai pas parce que ça ne sert à rien et c'est encore à l'état de réflexion. Mais voilà, je vais travailler sur deux projets différents qui verront le jour d'ici quelques temps, mois, années, je ne sais pas, on verra. Je vous poste ça là. Et puis voilà, je vous faisais cette petite vidéo pour vous parler de ça, vous donner des signes de vie, ce que j'avoue que là ça fait, je crois que la dernière vidéo... On remonte à il y a un mois, ça fait un petit peu long, j'ai eu pas mal de commentaires qui me demandaient si tout allait bien, quand est-ce que ça arrivait, etc. J'ai voulu aussi temporiser, donc en gros, prendre un peu plus de temps pour moi par rapport à la situation qui s'est passée. Je n'en parlerai pas forcément sur ma chaîne, mais voilà, c'était juste pour vous dire qu'il s'est passé certaines choses et que du coup, j'étais pas forcément présent pour faire des vidéos. Là, ça va changer, ça va reprendre, j'ai de nouveau une situation stable, etc. Où je peux même plus bien dans ma poquette, donc du coup, les vidéos vont reprendre. Pour la série Créer un jeu de survie aussi, j'ai préféré tourner plusieurs épisodes à l'avance. Donc là, je vais tourner d'autres épisodes, les monter. Comme ça, j'aurai des épisodes d'avance et je pourrai poster un peu plus régulièrement. J'essaie quand même d'être un petit peu plus régulier. Là, j'avoue que ça, il y a des vidéos par deux mois, un mois d'écart. On va essayer d'être un peu plus régulier pour vous. Ça me fait chaud au cœur aussi de voir que vous êtes là derrière à me suivre, à me soutenir, malgré la non-régularité des postes, des vidéos, etc. Donc voilà, c'est une petite vidéo pour vous remercier de votre soutien. On est plus de 1200 maintenant sur la chaîne. Ça a monté à une vitesse, c'est fou. Ça fait bientôt un an maintenant que je fais des vidéos sur Unreal. Et vous avez su aussi, j'ai pris un énorme plaisir à faire ça. Excusez-moi, re tout le monde. J'ai été coupé. Du coup, je vous remercie énormément de me soutenir, malgré la non-régularité des vidéos, etc. Et ça fait vraiment plaisir aussi de voir que, malgré le nombre de youtubeurs, de créateurs de contenu sur Unreal, du coup, vous soyez là quand même à soutenir. Ça fait vraiment chaud au cœur, ça fait plaisir. Et ça me motive aussi à continuer sur cette lignée et voir qu'aussi ma méthode, qui n'est pas forcément la même que d'autres, du coup, vous plaît, vous correspond. Et je ferai aussi attention à être un peu plus complet, à ne pas oublier de coquilles, à ne pas, quand je coupe certaines choses, à ne pas oublier certains détails qui, du coup, vous bloquent dans certains trucs et que vous êtes obligés de poster un commentaire ou de demander de l'aide. Ça, c'est arrivé plusieurs fois, je suis sincèrement navré. Mais je mets un point d'honneur à faire attention à ça. Et je vais essayer encore, en plus, d'améliorer encore plus l'aspect visuel, audio et structure des vidéos. J'ai des idées pour tourner les vidéos, j'ai plein de trucs. Ne vous étonnez pas si, au cours d'une série ou d'une vidéo à l'autre, le format change. Que ce ne soit pas juste un tuto, caméra, écran. Ça peut être un peu plus différent. Je vais expérimenter pas mal de choses sur ce départ. On arrive bientôt à la fin de 2022. 2022, ça a été aussi l'année où j'ai commencé réellement à faire du dev pur et vraiment solide. Enfin, je veux dire, sérieusement. Et je me suis découvert réellement, ça fait 4 ans que j'utilise Unreal, mais ça fait un an, un an et demi maintenant, que j'utilise sérieusement Unreal tout le jour. Je bûche dessus. Et ça m'a, comment dire, ouvert des portes. Ça m'a ouvert aussi sur certaines choses, sur moi-même. Et j'ai envie de retranscrire la passion que ça m'a fait surgir de moi-même. C'est pas les bons mots, mais je les exprime un peu comme je peux à chaud. Et voilà, franchement, je vous remercie encore beaucoup à vous tous de vous être abonnés, de partager, de soutenir, malgré x ou y raisons. Donc, on se retrouve très très vite pour l'épisode 2 de la série Créer un jeu de survie que vous me demandez énormément. Ça s'arrête du coup sur la vie, la stamina, la soif et la faim du personnage et la vie du chien. Ne vous inquiétez pas, on va faire un truc bien. Je vais faire tout le possible pour que vous puissiez y trouver votre compte et que vous puissiez y créer un jeu aussi. Et comme j'en ai parlé aussi dans le post, je viens de m'en rappeler, je vais bosser aussi sur 2023 sur une formation complète qui vous permettra d'aller du point A au point B pour créer un jeu. C'est-à-dire la réflexion, la pré-prod, la production, le prototypage, jusqu'à la communication et mettre en ligne votre jeu sur Steam, Epic Games ou autre. Voilà, mon but c'est aussi de partager mon savoir, ce que je sais faire. Et il faut savoir qu'en 8 mois que je suis sur YouTube à faire du dev de jeu, j'ai appris énormément de choses pour mon expérience en off dans d'autres expériences. Et même par rapport à YouTube, par rapport aux devs que j'ai pu faire, des prototypes, etc. Et il y a pas mal d'embûches, d'obstacles que j'ai pu rencontrer dans le dev de mes projets persos et d'autres projets. Bah du coup, ça m'a pas ouvert les yeux, mais j'ai eu certaines contraintes. Du coup, j'ai dû essayer de pallier ça et j'ai appris pas mal de choses dans cette période aussi où mes parfums étaient forcément actifs. Mais ça va changer, je serai là et 2023 ça va être la continuité de ce que j'ai commencé et à créer en 2022. Et j'espère que ça vous plaira. Voilà, c'était une petite vidéo rétrospective entre guillemets, remerciements et annonces de projets pour vous annoncer tout ça. Je vous souhaite de passer de très très bonnes fêtes, 25-31, finir l'année 2022 en beauté. de développer très très activement, c'est très important, il faut retenir ça. Et puis profitez aussi de vos familles, profitez de tout ça, malgré le fait qu'on a beau dire que nous-mêmes c'est commercial, il faut profiter de ça, c'est l'occasion justement de vous rassembler et puis de partager entre vous. Et c'est très important. On se retrouve du coup dès la semaine prochaine, donc à partir du 26, enfin peut-être pas le 26 j'aurai publié une vidéo, mais dans la semaine là qui arrive, je vais vous publier une ou plusieurs vidéos, je vais essayer de faire ça. Et puis voilà. Et sur ce les amis, je vous souhaite encore une fois de très bonnes fêtes, des gros bisous à vous, et je n'ai pas vous abonner à la chaîne, j'ai un petit like. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501